Bonjour, je vous propose dans cette nouvelle vidéo de rappeler quelles sont les caractéristiques de la nouvelle réaliste à partir du texte de Paul Dubouchet initial. Ce sera aussi pour nous l'occasion d'aborder la question de la gestion du temps dans la narration, aussi bien en ce qui concerne l'ordre des événements dans la narration, qu'en ce qui concerne le rythme de la narration. Ce texte appartient au genre de la nouvelle réaliste. Nous savons qu'une nouvelle est un texte narratif bref qui se caractérise souvent par une fin inattendue. La brièveté du genre impose une concentration extrême de l'action. L'action est simple, les personnages sont peu nombreux, les changements de lieux sont limités. De plus, raconter une histoire en un si petit nombre de pages oblige le narrateur à jouer avec le rythme de la narration. Il recourt tantôt à des procédés de ralentissement, tantôt à des procédés d'accélération, selon l'importance qu'il accorde aux événements racontés et selon les effets recherchés. Nous allons voir en quoi initial reprend les caractéristiques habituelles du genre. Ce texte est bien un texte court qui raconte une histoire mettant en scène des personnages qui évoluent dans le temps. Cette histoire, comme toute histoire, avance en effet dans le temps comme l'indique d'abord la mise en page, organisée par des paragraphes marqués par des alinéas. Puis l'emploi de connecteurs temporels. 5h20, pour l'heure, tout à coup, soudain, le lendemain, quelques jours plus tard. Nous suivons Juliette Swift, l'espace d'une demi-heure, nous voyons comment une simple rencontre avec un inconnu modifie sa perception du monde et l'a fait évoluer. Comme toute nouvelle, ce texte est soumis aux contraintes des genres narratifs brefs. Le cadre spatio-temporel est resserré. L'essentiel de l'histoire dure une demi-heure, du moment où Juliette s'occupe du client américain au moment où elle s'apprête à rentrer chez elle. Les deux derniers paragraphes très courts nous renseignent simplement sur les suites de cette rencontre. L'action a lieu pour l'essentiel dans un grand magasin, la belle jardinière. Le narrateur évoque rapidement les combats qui font rage au nord de la France et les quais de Seine où Juliette a prévu d'aller flâner. Les personnages sont peu nombreux. Tout se joue entre Juliette et le soldat. L'action est simple. Elle se résume en une phrase. En période de guerre, un jeune soldat demande conseil à une vendeuse pour offrir un cadeau à une femme avant de partir au front. Nous retrouvons les différentes étapes habituelles du récit, ce que l'on appelle le schéma narratif. Nous avons la situation initiale. Nous sommes en 1918, Juliette Swift travaille dans un grand magasin parisien. L'élément perturbateur vient perturber l'équilibre initial. Un jeune soldat américain a besoin d'être conseillé parce qu'il veut offrir un cadeau à une femme avant de partir au front. S'en suivent les péripéties. Comme Juliette est la seule employée du magasin à savoir parler anglais, c'est elle qui le conseille. La conversation s'engage. Elle le convainc d'acheter un poudrier et d'y faire graver les initiales de la jeune femme. L'homme espère pouvoir revenir chercher l'objet le lendemain et lui promet de l'écrire. S'en suit la résolution. Le jeune soldat donne en réalité les initiales de Juliette. Il veut pour la première fois et sans doute la dernière savoir ce qu'un homme éprouve quand il fait un cadeau à une femme. Et enfin, la situation finale. Juliette est bouleversée par cette rencontre. Elle est émue devant ce jeune soldat pour qui elle aura été l'unique occasion de séduire une femme. Au fond d'elle-même, elle sait quelles horreurs attendent le jeune homme. Elle sait qu'il ne reviendra peut-être pas. Nous apprenons en effet, dans les dernières lignes, que contrairement à ce qu'il lui avait promis, il n'est jamais revenu et ne lui a jamais écrit. Nous nous doutons qu'il est probablement mort à la guerre. Le lecteur est surpris par la fin du texte. Cette histoire en effet comporte une chute. Nous apprenons, au terme de cette conversation, que la femme à qui est destinée le poudrier est Juliette. Nous sommes aussi surpris que la jeune vendeuse. Nous comprenons que ce soldat est très jeune, qu'il n'a jamais eu de petit ami. Il part se battre et il sait qu'il a peu de chances de revenir. Il veut savoir ce qu'un homme éprouve lorsqu'il achète un cadeau à une femme. Il a l'intuition qu'il ne le saura jamais. Et en effet, le fait qu'il ne revienne pas et qu'il n'écrive jamais, laisse entendre qu'il est mort au front. Le cadeau qu'il adresse à Juliette aura été pour lui l'unique occasion de savoir ce qu'éprouve un homme amoureux. La fin de cette nouvelle met en évidence le jeune âge des soldats envoyés au front, les jeunes gens qui ont sacrifié leur vie et leur jeunesse pour que la paix règne à nouveau. L'action de cette nouvelle est resserrée. Le narrateur joue avec le temps. Il joue d'abord avec la chronologie. Le récit est globalement chronologique, linéaire, c'est-à-dire qu'il suit la ligne du temps. Nous pouvons pourtant relever des entraves à la chronologie. En effet, le narrateur, au début du texte, fait une anticipation. Il anticipe sur la suite des événements. Il nous dit ce qu'il se passera plus tard. Ainsi, nous savons que Juliette a l'intention d'aller flâner sur les quais de Seine et de rendre visite à sa mère. Il est écrit en effet, 5h20, le magasin allait fermer dans une grande demi-heure. En sortant, elle irait flâner le long du quai. Elle s'attarderait à regarder trembler les feuilles naissantes dessus de l'eau avant de se rendre chez sa mère qu'elle n'avait pas vue depuis plusieurs jours. Nous avons commenté dans une vidéo précédente comment l'emploi du conditionnel permettait d'exprimer cette anticipation, en exprimant le futur dans le passé. Le narrateur dévoile ce qui se passera plus tard, mais il revient également sur ce qui a déjà eu lieu. Il fait alors un retour en arrière, ou un retour dans le passé. Nous avons vu dans la même vidéo comment le plus que parfait permettait d'évoquer l'antériorité, lorsque le narrateur nous indique que Juliette n'avait pas vu sa mère depuis plusieurs jours. Il fait par ailleurs un long retour en arrière quand il nous explique pourquoi Juliette porte un patronyme anglais et pourquoi elle parle anglais. Le connecteur temporel « enfant » du temps de son père nous signale cette remontée du temps, tout comme cet autre connecteur temporel dix ans plus tard nous indique la fin du retour en arrière et le retour au temps de Juliette. C'est là encore le plus que parfait qui permet d'exprimer des actions qui sont antérieures à d'autres actions elles-mêmes passées. Ce retour dans le temps permet d'en connaître un peu plus sur la jeune femme. C'est le narrateur omniscient qui interrompt la narration, qui fait une pause pour nous apprendre que Juliette a vécu dans la banlieue de Londres jusqu'à ses douze ans. Qu'à cette date son père les a abandonné, elle et sa mère, qu'elles ont dû revenir en France et que depuis Juliette n'a plus jamais parlé anglais. Voyons à la lecture du texte comment s'insère le retour en arrière dans la narration. Il est, à lui tout seul, un récit dans le récit. Juliette était la seule vendeuse de toute la belle jardinière à connaître l'anglais. Elle l'avait parlé enfant du temps de son père. Il était anglais, s'appelait Julianne Swift et vivait dans la banlieue de Londres. La mère de Juliette y avait suivi. Juliette y était née et ils avaient vécu là plusieurs années. Un jour, le père était parti. Juliette et sa mère étaient restées quelque temps dans le petit pavillon de Brie, à attendre tout en sachant qu'il n'y avait plus rien ni personne à attendre. Il n'était jamais revenu. Elles avaient repris le bateau, laissant là-bas tout ce qu'elle possédait. Elle avait alors douze ans. Pendant toutes ces années, l'anglais était resté sa langue secrète, la langue de ses bonheurs et de ses malheurs réelles ont inventées. La langue qu'elle se parlait à elle-même quand elle était une autre. Dix ans plus tard, bien que n'ayant que très rarement l'occasion de parler, l'anglais lui remontait aux lèvres comme si elle n'avait jamais cessé de converser dans la langue de ce père disparu. Dans Initial, le narrateur, en plus de jouer avec la chronologie, joue avec le rythme de la narration. Il est bien évident que le narrateur ne peut pas tout raconter. Il se concentre sur la rencontre des deux personnages. Il y consacre du temps. C'est ce qui constitue l'essentiel de son récit, afin que le lecteur se sente concerné par cette rencontre, afin qu'il soit gagné lui aussi par le charme de cet instant. Le narrateur ralentit alors la narration. Il recourt à deux procédés de ralentissement que sont la scène et la pause. L'échange entre le soldat et Juliette semble raconter en temps réel. C'est ce que l'on appelle une scène. Le narrateur, par ailleurs, à plusieurs reprises, ralentit la narration, au point de la stopper pour faire des pauses dans l'action. Il prend son temps pour poser le cadre de l'histoire, pour décrire le jeune soldat. Il prend son temps pour expliquer pourquoi Juliette parle anglais. Il prend encore son temps chaque fois qu'il nous fait part de ce que ressent le personnage. Chaque fois que le narrateur décrit, explique comment, il interrompt l'action en faisant une pause, pour nous apporter des éléments essentiels à la narration. Mais à d'autres moments, le narrateur éprouve le besoin d'accélérer le rythme. Il recourt alors au procédé d'accélération du rythme de la narration. Ainsi, il résume dans un sommaire le contenu des brimes de conversation que surprend Juliette, à la fois pour gagner du temps, mais aussi pour énumérer dans une accumulation toutes les difficultés liées à la guerre. Comme si les mauvaises nouvelles n'en finissaient pas d'arriver. On peut dire dans le texte, pour l'heure, les propos qui lui parvenaient évoquaient la terrible offensive allemande dans la Somme, la difficulté qu'avaient les troupes françaises à tenir malgré le renfort des alliés anglais et américains. Les blessés, les morts, les fils, les pères, les maris, les frères dont on était sans nouvelles. Par ailleurs, le narrateur accélère considérablement la marge du temps à la fin du récit. L'essentiel de l'histoire se déroulait un soir à la fermeture du magasin. Les deux derniers paragraphes constituent des sous dans le temps, que l'on appelle des « ellipses temporelles », introduites par les connecteurs le lendemain et quelques jours plus tard. Ces ellipses nous permettent tout à coup d'aller à l'essentiel. Le narrateur, en peu de mots, laisse entendre ce qu'il est advenu du jeune soldat. Cette fin est brutale, précipitée. Elle met un terme au charme de cette rencontre. Il nous laisse un goût amer. Elle nous rappelle la brutalité de la guerre, qui balaie des existences en quelques secondes. Cette nouvelle se termine dans l'inquiétude. Les questions de Juliette, rapportées au discours indirect libre, l'implicite contenue dans la dernière phrase « il n'écrivit jamais » bouleverse nos certitudes, et nous décelons l'absence, la perte, la disparition dans ces silences. Le texte nous dit « Le lendemain, il ne revint pas ». Elle interrogea timidement autour d'elle. « Les bataillons alliés américains étaient-ils encore sur Paris ? Savait-on quelque chose ? » Quelques jours plus tard, elle apprit que les derniers contingents étaient partis pour la somme le soir même de leur rencontre. Il n'écrivit jamais. Le rythme de ce récit dépend en grande partie de la manière dont le narrateur rapporte les propos des personnages. L'essentiel de cette histoire repose sur l'échange qui a lieu entre Juliette et le soldat. Le narrateur néanmoins ne se contente pas de rédiger un long dialogue dans lequel il rapporterait l'intégralité des paroles prononcées. Il varie tout au long de sa narration les styles de discours. Les passages au discours direct sont finalement peu nombreux. Il contribue à donner plus de vivacité au récit, et renforce au début du texte notre identification au personnage. Nous percevons le Juliette du chef de rayon tel que le perçoit la vendeuse. Il interrompt les pensées de la jeune femme pour introduire un élément qui va profondément perturber sa vie. Il renforce surtout le réalisme. Ici, les propos de Juliette sont rapportés tels qu'ils ont été dits, c'est-à-dire en anglais. C'est un effet de réel. Ils encadrent la rencontre. Nous comprenons que tout ce dialogue se fait en anglais. Par souci de réalisme, le narrateur rapporte directement les premières paroles de Juliette, mais ensuite il rapporte indirectement les paroles échangées entre les deux protagonistes. Nous n'entendons jamais le jeune homme. La plupart du temps, ces paroles sont rapportées au discours indirect. Il dit que... ce qui permet au narrateur de maintenir habilement l'illusion et de traduire ce qu'il dit, sans quoi l'essentiel du texte serait en anglais. En rapportant indirectement les paroles échangées, le narrateur propose au lecteur une traduction de ce qui a été dit. La variété des styles de discours permet enfin d'intégrer à la narration paroles échangées et pensées du personnage. En effet, les propos de Juliette sont souvent repris au discours indirect libre. La voix du narrateur et celle de Juliette se fondent. Ainsi alterne le point de vue omniscient du narrateur et le point de vue interne de Juliette. En revanche, nous ne savons jamais ce que pense le soldat. Nous savons seulement ce qu'il dit. Nous avons vu dans cette étude en quoi ce texte appartenait au genre littéraire de la nouvelle réaliste. Nous avons vu par ailleurs comment en tant que texte narratif, il jouait avec le temps. Aussi bien en ce qui concerne l'ordre des événements dans la narration qu'en ce qui concerne le rythme du récit. Et nous avons vu finalement comment la variété des styles de discours donnait de la vivacité au récit et participer de son réalisme. informatique sur son état etburghènes.